Salut les manchots ! Mettre à jour les adresses dans OpenStreetMap grâce à Pantoir. La première chose à faire est de trouver le code INC de votre commune. Je vous mettrai les liens dans la description sur les sites qui vous intéressent. Ici je vais me mettre sur l'onglet tableau et je vais rechercher la ville de Quimperlé. La ville de Quimperlé, je fais rechercher le code INC de ma commune est 29233. Je vais aller sur le site de frontoir d'OpenStreetMap. Ici je tape le code INC de ma commune et je fais lister. La ville de Quimperlé m'est proposée. Je vais donc aller dans les six voies frontoir sans rapprochement. Les voies frontoir sans rapprochement sont des rues qui ont un libellé d'enfantoires et qui ne sont pas retrouvés dans OpenStreetMap. Je vais prendre l'exemple avec la place Gambetta. La place Gambetta n'a pas de nom dans OpenStreetMap. Pour cela nous allons cliquer sur le lien de JOSM. Avant de faire ceci, il faudra ouvrir OpenStreetMap, aller dans Édition, Préférences et valider la télécommande à distance. Activez le contrôle à distance. Je vous conseille aussi d'activer pour la préférence de l'imagerie les imageries qui sont imageries aériennes la banneau et le cadastre et je fais valider. Ensuite je reviens sur frontoir et maintenant je vais pouvoir cliquer ici sur le lien JOSM. Je clique sur le lien JOSM. Il m'ouvre directement la zone concernée de la place Gambetta. Il y a bien un libellé dans frontoir mais pas de libellé dans OpenStreetMap. La place frontoir se trouve ici normalement. Pour le confirmer je vais donc ouvrir l'imagerie du cadastre. J'ouvre l'imagerie du cadastre et j'ai donc la confirmation que la place Gambetta se trouve ici. Je vais désactiver le cadastre ici et je veux pouvoir modifier le nom de la rue. Je sélectionne la rue et je lui ajoute un nom place Gambetta et je valide. Maintenant que j'ai nommé la rue je vais pouvoir y associer des adresses. Je reviens sur frontoir. Ici je vais avoir des adresses à intégrer. Je vois qu'il y a trois points ce qui correspond à trois adresses. Je clique sur les trois points. Il va m'ouvrir un nouveau calque qui se trouve ici. Place Gambetta. J'ai donc les trois adresses qui sont ici. Je les sélectionne. Je fais CTRL-C deux fois. CTRL-C, CTRL-C pour les copier. Je reviens ensuite sur mon calque de données. C'est le calque OpenStreetMap. Je sélectionne la rue place Gambetta pour l'avoir affiché ici. Ensuite je vais faire CTRL-ALT-V pour importer les adresses. CTRL-ALT-V. Les trois adresses ont été importées et sont toujours sélectionnées en rouge. Ici je veux pouvoir double cliquer sur place Gambetta. Je fais un double clic jusqu'au pour copier le nom place Gambetta. Je fais CTRL-C pour copier le nom et je valide. Ensuite j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne la rue place Gambetta. Une fois la rue sélectionnée, je vais pouvoir créer une relation. Pour cela il faudra aller dans fenêtre et cliquer sur relation pour avoir l'affichage de la relation ici. Je vais donc créer une nouvelle relation. Ici je vais remplir les balises. La première balise, c'est une balise de type. C'est la clé. Ensuite j'ai la valeur qui se trouve à droite et c'est une AssociateStreet. Je donne donc AS. Il me propose AssociateStreet. Je passe à la ligne suivante. La clé c'est le nom. Le nom de la rue. Je passe à la colonne suivante de droite pour avoir les valeurs. Et ici je fais un CTRL-V vu que j'ai copié l'adresse juste avant. CTRL-V place Gambetta. Ensuite je valide la sélection pour envoyer les données sur la colonne de gauche. J'ai donc les membres qui sont passés à gauche. Je vais les ranger dans l'ordre avec les deux touches qui se trouvent ici et je fais valider. J'ai donc créé une relation entre les adresses qui sont ici 1, 2 et 3 et la place Gambetta. Je peux aller voir ici la relation de la place Gambetta et je clique pour avoir les infos. L'association de la rue et des adresses a bien été créée. Ensuite je peux rajouter le code fontoir. Pour cela je fais, je retourne sur la page fontoir et ici je le code fontoir de chaque rue. Je fais un double clic, je clique à droite, je copie les données. Je reviens sur mon calque OpenSweepMap, je clique sur la rue place Gambetta et je fais ajouter. Ici je vais donc rajouter une référence fontoir. Pour aller plus vite je clique directement sur un raccourci vu que j'ai déjà rempli ces données. Ici je change la valeur, je fais ctrl v et je fais valider. J'ai donc la référence fontoir pour la place Gambetta. Ensuite je valide les données pour les envoyer sur internet. Ici je mets toujours un commentaire, place Gambetta. je fais envoyer. Voilà voilà. Kenabo et à bientôt.